Salut Youtube, comment allez-vous ? On est en ombre terre et nous sommes toujours sur Baldrosgate 2 Enhanced Edition Lors de notre dernier épisode, nous avons fait du ménage dans les tunnels de l'Ouest Il y avait encore les tunnels de l'Est et du Sud à aller voir Mais on n'y est pas encore nous Ce qu'on va faire d'abord, c'est aller voir cette caverne obscure et sombre qui sent un petit peu mauvais Et voir ce qu'on y trouve Les Svirfenéblines, ces espèces de gnomes dégueulasses de profondeur Nous ont dit qu'il y avait une créature mystique A retrouver Et qui pourrait nous aider Donc allons voir Adalon Puisque nous connaissons déjà son nom En espérant ne pas rencontrer d'elfes noires en route Parce qu'ils sont quand même fâcheux Donc Grine, vu que tu demandais, je suis actuellement mage niveau 15 C'est un demi-elfe, caoutch-une-autre Classique Classique mais d'entre 9 balles cette main On a des sortes niveau 7 dans l'instant et tout, donc il y a de quoi s'amuser déjà Puis ça va être un peu l'occasion de se faire un duel de mage contre Irénikus et tout, c'est marrant L'arbalète on s'en fout, les armes des droits, on s'en fout A le voir Dadalouille Vous devez réunir votre groupe avant d'aller plus loin Même pas une petite spécialisation, non, parce que ça oblige à avoir des sorts en moins Et c'est contre notre logique de Un jour je serai les meilleurs sorciers Dis-moi, Gorion t'a-t-il raconté de nombreuses histoires sur l'ombre terre ? A-t-il par hasard mentionné les races qui y vivaient ? Il me raconte quelques légendes, mais très peu, parle-moi de ces races si tu veux bien Je suis sûr que tu as entendu parler de la révolte des Littides Je crois que vous les appelez les flagelleurs mentaux C'est un nom approprié pour des dévoreurs d'esprit Regardez le bord d'annonce du 3 Ce sont des tranges spécimens avec un empire aussi puissant que celui des elfes noirs Nous avons établi des traités, mais une seule pensée suffisait à les faire s'écrouler Lors des négociations éclipsioniques Les négociations avec eux sont fort périlleuses Car ils te voient plus comme un bon repos que comme un ambassadeur, un messager de bonne volonté Leurs yeux sont ce qui marquent le plus à la première rencontre Vides, chassieux, blancs et qui ne s'yillent jamais Et ensuite les 4 tentacules qui balancent et trésotent au-dessus de leur bouche de l'emploi Leur crâne est pour souffler et strier comme les surfaces d'un cerveau humain Mais il bat comme une vécite d'agneau L'esprit des Littides est encore plus étrange Leur principale raison d'exister est la domination des autres Et ils croient que vivre avec le géant céphale est la plus pure forme d'existence Ça et le plaisir qu'ils semblent prendre à te briser le crâne comme un vulguer oeuf de poule Pour boire tout ce qui tourne dans ta tête Très bien, dites-moi plus Les Kuotua sont une race d'hommes-boissons qui se constituent le 3ème tiers des domaines civils de l'ombre-terre Les créatures horribles et froides amenées dans les mers souterraines il y a bien longtemps Ils sont généralement en bon terme avec ses elfes noires mais ils nous détestent Ils détestent à peu près tout Ils méprisent la lumière du jour ainsi que les habitants de surface qui les en ont privés Les Kuotua négocieront mais les négociations seront périlleuses Aucun village Kuotua ne ressemble aux autres Ils sont instables et profondément sujets à la suspicion Je les ai vu traverser le lac 13 Netveret en bondissant sur les crêtes des vagues et ils avaient l'air de bien s'amuser Leur vitesse est fulgurante aussi rapide qu'une frégate de corsaire toute voile dehors Le premier signe particulier des Kuotua est l'air indicible l'odeur de poissons morts lorsqu'ils sortent la tête de l'eau dont ils ont besoin pour survivre Risser le combat c'est flirter avec la mort Tu devrais écrire un bestiaire Tous les elfes noires savent ces choses là Je suis sûr que tu pourrais m'en raconter autant sur les créatures de la surface Ah oui nous sommes tous les dépuis de sens Vicky Alors parlons à Dada Louie Soyez les bienvenus dans mon antre Soyez les bienvenus dans ma tanière J'ai suivi notre progression avec intérêt Madame vos paroles m'honneur vous êtes bien sympathique Je suis sûrement flatteuse mais ce n'est pas pour cela que je vous ai permis de venir Ne pensez pas que je suis trop gentil je ne suis pas la plus tolérante de mon espèce Je suis Adalon la gardienne et je remplis très bien mon devoir depuis des siècles Bien que je ne fuis pas la première je connais l'histoire Et vous êtes magnifique madame je suis ébloui Oui bien sûr mais je n'ai pas le temps pour l'admiration Ecoutez bien ce que j'ai à vous dire Je suis responsable des ruines elfiques situées plus haut Un ancien temple qui établit le passage vers l'ombre terre Il n'en existe d'autres d'ailleurs mais celui-ci est le premier Le premier quoi ? Le temple symbolise l'endroit où les premiers elfes au cœur noir sont apparus Distinguant bien d'un côté les elfes et d'autres les dros racistes Les dros conservent ici l'avant poste d'Oustnata comme un symbole pour lequel ils se battent régulièrement Bien qu'ayant dirigé les combats j'ai constaté plusieurs décennies de suites de paix Un crime a été découvert récemment ici je ne peux plus assurer mon engagement J'ai besoin de votre aide et je vous aiderai en retour Hum hum bah vas-y parle Après va réécouter je verrai ce que je peux faire D'immoler les conditions Silence ! Je vous dirai quand vous pourrez parler Oui bah c'est bon C'est une affaire très importante et je ne veux pas être interrompu Hum bien sûr d'Amadalon Fade reste tranquille Il a arrêté de me dire beau terre Les dros ont toujours respecté les frontières à cet endroit Ils n'en sortaient que pour se divertir et participer à des escarmouches C'était leur équilibre Ceux que vous cherchez Body et Johnny Renicus ont je crois fait un pacte avec les dros afin de circuler librement Ils ont trouvé un moyen de faire pencher la balance au détriment de leurs ennemis des elfes Il est regrettable qu'ils ne vous aient pas fait subir une menace de quelque sorte Nous aurions pu éviter la corvée de ce voyage Si vous avez dû faire face à un agi allergé dans une colère Fade, fan de lune Oui absolument Vous devez vous demander pourquoi je n'use pas de mon influence Je ne peux pas Ils ont marchandé mes biens et plus précieux Ils sont entrés par réfraction dans ma tanière et mon cambriolet Ils ont pris mes oeufs Et pour des oeufs de dragon la taille des mouillettes qu'il faut Qu'est-ce que c'est une créature ? Comment peut-on commettre un crime ? On m'a dit que si je sortais de ma tanière, ils détruiraient mes oeufs J'ai été victime d'un grand nombre d'atrocités, celle-ci à dernière en date Mbou, tremble d'attination, un tel crime ne restera pas impuni Rapportez-les-moi, si vous y parvenez, je vous dévoilerai une route sans danger pour quitter Longre Terre Et qui débouche près de l'endroit où Irénicus se rapprochaitement J'ai appelé ma chatte Shani Ah, Siaia ! Non seulement je vous rapproche de votre cible, mais je veux aussi vous offrir un élément de mon trésor Il sera de valeur et très utile Qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Je vais pas affronter toute une cité de gros ? Je connais bien l'importance du danger de cette mission, mais je ne vous demande pas de prendre la cité d'assaut Non, il y a un moyen beaucoup plus subtil Tiens, en parlant de Dune, l'adaptation de Dune en film, la première fois des deux parties, sort fin d'année 20 décembre, il me semble Et je suis très très impatient Vous prendrez l'identité d'un membre du groupe de Drow que j'ai récemment expédie dans l'autre monde Un groupe d'une autre cité à destination d'Oustnata Devenir une chose qui inspire autant de haine, j'en ai nul envie Une amélioration, je pense, une que tu pourrais savourer comme une brève entrevue avec tes supérieurs Je suis bientôt à vous, Drow, pas d'erreur, mais commençons par les autres Je vais vous transformer de telle sorte que vous filtrerez les Drow facilement Et ils ne découvriront pas la stratégie, la superchance Quand vous atteindrez les portes, dites-leur que vous venez de la cité de Shed Nassad et que vous cherchez Asile à Usnata Je connais pas suffisamment leurs habitudes Villeneuve a largement prouvé qu'il s'est réalisé de la SF intelligente Oui, alors du coup j'ai complètement confiance en lui pour Dune Pour le coup, en plus le casting est magnifique Il y a vraiment de quoi faire J'ai pas encore vu justement qui jouait Fade Rota Donc j'attends de voir Mais le reste du casting me semble vraiment bien Le réalisateur est vraiment cool Et s'il a pas mal de latitude pour faire ce qu'il veut faire Je pense qu'on va avoir un très 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 bon film Improvisez En ce moment ils vivent dans l'agitation de la guerre et ne feront pas attention Ils ne refuseront pas des bras supplémentaires Seules vos propres erreurs dévoileront votre véritable identité Alors faites bien attention à n'en connaître aucune Oui bah vas-y alors Transforme Metamorphose Au travail Ça y est, maintenant vous ressemblez aux habitants de la cité des DRO Ajoutons un signe domestique et vous êtes des leurres Lorsque vous les rencontrerez, tâchez d'imiter leur voix Vous connaîtrez aussi le langage des DRO Et on comprendra votre discours comme si vous aviez toujours parlé cette langue L'illusion durera autant de temps que nécessaire La magie serait rompue si vous quittez la cité par le portail principal et atteignez la surface Vous n'auriez pas la moindre chance Pardon mais je dois protéger mes propres intérêts Une fois que j'ai récupéré mes oeufs, mon influence vous permettra de fuir en toute sécurité Bon bah tant que t'es ok, je suis ok Merci, n'oubliez pas vous venez de la décité de Shed Nassad Prenez aussi un nom de DRO Veldrin est très commun C'est l'équivalent de Jean-José en DRO On est tous On est tous déguisés en elfe noire Je m'entendais presque à ce que du verre ressemblait à une surfacienne Pour Fate, il y avait des rumeurs que ce soit les héros de Readyplay de Yorohan Ouais, j'ai vu la rumeur Mais j'ai pas vu Readyplay de Yorohan Donc je sais pas trop comment il est Bon après s'il fait l'affaire, moi ça me va Parce que normalement c'est un personnage quand même assez important Même si on le voit relativement peu en fait Mais ouais, de ce que j'ai vu Les Harkonnen, il y avait de quoi faire On va faire un dodo Hop là Et on va aller à Oustnath D'Orui dit il faisait le taf, bon c'est bien Ça me sent pas mal du coup Il faudra voir vraiment Si le studio est là suffisamment de latitude Allez, on est parti pour le mode splinter set Qui va là ? Identifiez-vous Gare à toi, Fade Les elfes noirs ne trompe devant personne Et encore moins devant les léleurs Oui bah appelle-moi pas Fade déjà Je vais parler à ce fermizo de mal Hé toi là, nous venons de la cité de Shed Nassad Et tu vas nous laisser passer Nous demandons le gîte et les services de tes temples Soyez les bienvenus, voyageurs de Shed Nassad Excusez ce ton brusque Mais tout nouvel arrivant doit être examiné Avant de pénétrer à Oustnath Nous devrions normalement te questionner plus avant Mais nous attendons un groupe de Shed Nassad Nous aussi, ton arrivée tardive a-t-elle repoussé des plans de Solothane ? Et entre vite et assure-toi de demander le conseil de Solothane Un membre de la société des combattants Présentera la cité et te conduira à Oustnath Sois sûr que ton entrée dans la cité est conditionnelle Et que si tu oublies de le rencontrer Ou si tu te joues de lui de quelque manière Que ce soit, tu seras poursuivi Traqué par tous comme une bait Côté Harkonnen, le casting est excellent Baptiste en Rabanne, Skarsgarde en Baron, etc Ouais ouais, les Harkonnen, ils ont eu un jour au niveau de... Je trouve que Baptiste en Rabanne, c'est vraiment un super choix Et Skarsgarde aussi Faudrait espérer que le traitement sera un petit peu moins caricatural Que dans le film de Lynch Mais bon La société des combattants se trouve au nord de la cité Au-delà de la société des combattants Juste avant la fosse aux araignées Très bien Le fait que nous ayons notre conseillère culturelle en saloperie drôle Va beaucoup nous aider Le vieux communier va être plus qu'utile Ouais, des geeky-hanky Attention, on a le droit, c'est la marchandise de valeur Et s'il vous plaît, Maitre, je n'ai pas mangé plus une semaine S'en est fini de votre stupidité, vous ne m'êtes plus utile Loser Baptiste est un gros potentiel d'acteur dans Blade Runner 2049 On ne le voit que pendant les 10 minutes du début Mais il crève des troncs-crans, je trouve Ouais, je trouve aussi qu'il est vraiment pas mal Même en Drax dans Garden de la Galaxie Il est vraiment pas mal Petite curelle ferme idéale Bonne ambiance chez Hydro Et alors, nous avons un capitaine Gityonki C'est donc celui qui a fait couler notre bateau En détail, il n'y a que Jason Momoa Dont j'ai un doute, je le trouve trop stock pour Duncan Hidao Mais l'acteur est bon aussi Ouais, ben Duncan, normalement, il est aussi un petit peu plus fin Mais... A voir, ça dépend comment ils vont le gérer Arrière, petit elfe noir Presque près le navire Ne permettrait pas à mettre tes noires mains de le souiller, ça non ? Qui es-tu ? Si à moi tu pars, Polly, tu seras elfe noir N'ayant aucun besoin de tes villes semblables Puis je demande alors Qui vous êtes ? Je suis de ce navire, le capitaine, petit elfe noir Amaz est mon nom Qui parcourt les mers astrales Par ce ton chemin, ville créature Beaucoup j'ai affaire Tu m'appelles ville créature En plus, j'ai vu des elfes noires T'es sûr que t'es pas un peu le coup ? C'est quoi comme navire ? Qu'est-ce qui... C'est quoi ? C'est navire, c'est le maire astrales Voyage, on devait penser des dieux Et l'allemand dans le milieu de l'état Merci, par Oui, il est d'accord C'est bon, il est relou Dans la chef de rang, nous avons des elfes noires Des bourreaux Ne dérangez pas nos leçons, elles peuvent être bénéfiques Oh, il y a des gens qui torturent un génie Sympa Un esclave Une horrible créature aquatique flotte dans le réservoir De l'ordre de raccule sort de sa tête Et l'odeur de graisse rance et présente dans toute la pièce Pour l'instant, la créature est immobile comme endormie On dirait un voyageur de la guilde des... Demain, j'avais écrit seulement dans Eastwindale 2 qu'on pouvait jouer un draw Ouais, 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 ouais Mais après, dans Baldur 3, on pourra Bienvenue, mal Au nom de la reine araignée et de toute la gloire d'où c'est natal à la première cité Vaudrais-tu jeter un oeil à ce que je possède ? Ouais, oui, donc qu'est-ce que tu possèdes ? J'ai toujours un gnoll Capturé pendant qu'il ramenait ses compagnons vers la surface Torturé, il n'a ensuite été revendu Et il est en bonne santé Je te laisse pour 500 pièces d'or Voyons, il me reste toujours un troll Une équipe de patrouille à récupérer dans un d'ici C'est une bête stupide, mais qui a de la force Il t'en coûtera 750 pièces d'or J'ai un troll fantôme Je t'en sais pas grand chose Un guerrier me l'a vendu il y a deux mois Il est difficile à nourrir, mais il ne manque pas de force Je te laisse pour 1000 pièces d'or Ah oui, il me reste encore une ombre des roches Les sœurs raffolent de cela car elles sont difficiles à tuer En fait, je te laisse pour 1500 C'est tout, en fait, pour le moment Alors, comme ça mon charla s'est équipé Non ? Comme tu voudras à mal Une autre fois peut-être Ces gens ont le sens du commerce Une araignée géante Un guerrier, il faut nourrir La thune Plus de thunes Alors ici, il y a le pub Société des combattants Demeure de Killuae, les niveaux supérieurs Jailat, l'autre société des combattants Ah, combattante et combattants Tour de Derex Temple de Loït Très bien Très bien, très bien, très bien Allons faire un tour au pub C'est entendu Oh, il y a du monde On est parti encore une fois pour des heures de dialogue Oh, la vraie personne Alors, Mérinide Sois la bienvenue Au puissant mâle Restez un moment Si vous le souhaitez Nous essayons des histoires Sur les expôlées légendes du passé J'ai peur que Nassadra n'en ait que rarement le temps J'ai une histoire pour vous Si ça vous intéresse Une histoire que m'a contée La mère de ma maison Si le cœur vous en dit, bien sûr Bah, vas-y Crache ton histoire T'as regardé la mini-série d'une De la chaîne sci-fi Des années début 2000 Ouais Alors, ils avaient pas forcément Beaucoup de moyens Les effets spéciaux étaient dégueulasses Mais je trouve que ça suivait pas mal de bouquins Donc c'était pas mal C'est plus abordable Pour quelqu'un qui connait pas l'univers Que le film de Lynch En tout cas En fait, je pense Dans l'idéal Il faut regarder la mini-série Parce que ça permet de comprendre l'univers Si vous voulez pas lire le bouquin Vous regardez la mini-série Ça vous permet de Vous familiariser avec tous les concepts Et après, vous pouvez regarder Le film de Lynch Qui est quand même beaucoup mieux En termes de mise en scène Et de... Visuel Excellent Mon histoire Mon histoire se situe Une époque très reculée Quand notre peuple est descendu A les profondeurs des cavernes obscures Alors que nos demeures N'étaient pas encore faites De pierre et d'argile Les demeures des Elfes Noirs Ataient faites de brindilles Et de mousse Cette mousse noire Qui pousse dans les cavernes Les maisons étaient peu nombreuses Bien sûr Mais la plus grande Était déjà celle De la première matriarche La matriarche dirigeait Les premières hordes d'Elfes Noirs Les aidant à survivre Dans ces lieux hostiles Elle était grande Puissante et rusée Un grand bienfaiteur Pour notre son peuple Qu'il admirait énormément Pour lui faire en honneur Une bande d'Elfes Noirs S'en est prise au peuple requin Et parvint à voler La pierre sculptée Qui servait de trône à leur roi Voulant offrir ce trophée La matriarche Ils cachèrent la pierre A l'étage de sa demeure Pour lui faire la surprise Quand la matriarche Reva chez elle Les guerriers montaient Rechercher la pierre Mais ils virent à l'écourir Le trône Sous son poids traverser Les structures de mousse Et écrabouiller la matriarche Au-dessous Pfff Fail C'était une triste histoire De nos premiers labeurs De cet endroit obscur Et qui contient également Une morale Pouvez-vous deviner Cette morale Mâle Bou le sait bien Pierre qui crôle Arrache la mousse Oui Oui c'est exactement ça Imbécile Comment oses-tu raconter Un mensonge si crétin Sur l'histoire de notre peuple Pour une telle folie Lloyd te condamnera A une éternité d'agonie empoisonnée Bon La reine araignée N'a pas de sens de humour Va et Ron au contraire Tu oses Je te tuerai au nom De la merde De tous les Elfes Noirs Débile Il est un mois Personne ne doit intervenir Et voilà En rigolus Dans le coin C'est pas trop le genre Alors la série A des bonnes idées Et pas mal du tout Malgré effectivement Le nombre de moyens Oui Ah le parchemin de notification Parfait L'imbécile blasphématoire Maintenant je dois aller expliquer Cette mort vestale Un immonde Suppos de Veyron ici Très bien Grosse ambiance Des combats comme ça C'est pas possible Tour par tour Bah il faudra voir Comment il faut gérer Ça serait intéressant Ni Minkalaza Est-ce que lui aussi Il va mourir Je ne vous ai pas vu approcher J'ai vu qu'il est Et bientôt Je me ferai poignarder Dans le dos Sans rien voir Je devrais être chez moi Mourant comme un vieil Elfe Plutôt qu'écouter ici Souvent des récits Je peux te poser des questions Parlez Demandez si vous voulez Savoir quelque chose Je suis assez âgé Pour ma soirée Un instant Et je vais répondre A vos questions Parlez-moi de Lloyd Je n'aime pas beaucoup Parler de la Reine des Araignées Lloyd est très orgueilleuse Et elle dirige la cité J'ai une main de fer Si vous êtes prudent Ne faites pas allusion Aux autres dieux Les autres dieux ? Oui Veyron le dieu des voleurs Et Gonador le dieu des cavernes Ce sont deux des plus féroces adversaires Et bien sûr Elistraï La Vestale de l'Ombre Est une bonne déité Pour notre race Si une telle chose existe Elle veut nous détourner De nos sombres routes Vous savez Ah mais pour l'immense majorité Des elfes noirs Lloyd est suffisante La Reine Ariée Est une déesse très jalouse Elle veut être le centre De toutes les adorations La plupart des elfes N'osons même pas se tourner Vers d'autres divinités Par peur de représailles Quant à moi Je suis assez vieux Pour me permettre De ne plus me sentir concerné Maintenant Mais vous savez certainement Déjà tout cela Tout est le fun à l'essai Non ? Excusez mes radotages Parlez Demandez si vous voulez Savoir quelque chose C'est une mission pour Vico Oui Ah bah Vico Va pouvoir se faire plaisir Avec le mépris Parle-moi de la maison Despana Une grande maison Avec des branches Dans d'autres cités En dehors d'Ostnata La plupart des grandes familles A leur race nicide A la cité Non L'eau est appréciée Des Despana Et beaucoup pensent Que cette maison A beaucoup d'adméditions Mais je ne connais rien De leur plan Parlez Nya 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 Mou je me casse C'était l'homme Qui fournissait du background Barag Nous racontons Des légendes Mal de nos exploits Et de nos autres histoires C'est une vieille coutume D'Ostnata Quelque chose Que tu ne connais pas Nassadran Eh bah parle-moi Les fleurs d'Ostnata Histoire de la ville Oui je ne sais pas Ce que c'est rien d'elle Pauvre ignorant Sais-tu au moins Quel rôle Ostnata a joué Lors de la dispersion La dispersion Genre les questions De 2B Genre je suis censé Être un elfe noir Bah Es-tu complètement Dénué de sens Ta maîtresse Devait être écorchée vive Pour négliger ton instruction Lorsque les batailles magiques Ont provoqué la chute De Bayerinden La grande caverne Notre fois tenue Par les nains La plupart des elfes noirs Ont été écrasés Seuls quelques élus Ont survécu Des groupes d'elfes noirs Ont fui les décombres Cherchant de nouvelles Places fortes Pour établir la pouvoir Attaqués par nos ennemis Voilà ce qu'a été La dispersion Imbécile Ostnata a été épargné Par la grande guerre Et hordes d'elfes noirs Sont venu s'habriter Dans ces murs Des dévoreurs Les yeux tirant Les suivants Et cherchant à les détruire Pendant un siècle Nos ennemis Nous ont livré Une guerre constante Mais les murs d'Ostnata Ont tenu Et nous avons repoussé De ressources à piller Et fondèrent Ta chère Shen Nassad Entre autres Shen Nassad N'existerait pas Aujourd'hui Sur les murs d'Ostnata Voilà le rôle d'Ostnata Jouer dans la dispersion On ne l'oublie jamais Ouais Très bien Rigueule Son dalle Sois le bienvenu J'imagine que tu viens Te battre en duel Dans cette arène Parce que tu es laissé Assister à la mise à mort De monstres pathétiques Au nom du sport Un mal aussi respecté de toi C'est que le salat L'adversaire a même De se mesurer N'a l'elfe noire Et un autre l'elfe noire Nous t'entendons plus que toi La lutte qui se déroule Actuellement vient de commencer Notre plus illustre compétiteur Va donc pouvoir exercer Ses talents Ouais bah très bien Vas-y monte Parfait Que les combattants se préparent Nous auront vivre un grand moment Puis-je avoir une retardation S'il vous plaît Avec la permission De nos émitantes Dames et Messieurs Et puis hardy Je vous prie de tourner Vos regards à la fosse Les Saint-Henard Le maître des lames Fierté de la première maison Est venu exercer ses talents Il a accepté de relever Un défi inhabituel Quatre membres De la société des combattants Ont été exposés A ses propos calomnieux Et ils exigisent A présent réopération Les mépris de les Saint-Henard Est grand Et ils s'apprêtent A les affronter Au combat singulier A présent observe La vie de ces hommes Va se jouer dans la fosse Et leur destin Dans leur lame Le vainqueur s'emparera De l'équipement des vaincus Alors va-t-il Bon ça fait 1-0 Ça fait 2 Ça fait 3 Je sais pas si c'est scripté Pour qu'il gagne ou pas Il a gagné Je suis vaincaire Comme je le disais C'est que des vers de terre Leur maison est faible Leur lame terre N'est à l'anguille Est-ce qu'on le provoque Tout de suite Ou après Un beau combat Mais je parie Qu'il y a une autre Qui peut vous battre Et où sont-ils Seriez-vous de cela Venez prouver vos prétentions Je vous attends Un défi est-il relancé Le relèveras-tu Si tu as besoin de temps Pour te préparer Je t'accorde Nous ne voulons ici Que les meilleurs combattants Cette bataille Mettra en présence Deux combattants Leur n'est plus Un massacre inconsidéré Est-ce qu'on n'enverrait pas Vico le taillé Vico Qu'il en soit fait C'est ton désir Oyez public Voici à présent Un nouveau défi Viconia va entrer Dans l'arène Et affronter Les Saint-Honard Je vais pouvoir te lancer Une harmonie défensive Déjà Il y a combien T'as moins 12 en CE Il y a 4 en tacots Ça devrait pouvoir le faire Genre le mec Il ouvre avec un 19 Qu'est-ce qu'on peut faire Ensuite Pour calmer le monsieur Portail C'était un petit peu violent Je vais te lancer une régen T'es fini Non mais oh Il fait super mal Ce con Ça fait super mal Je t'enluit subtilement Une potion Hop Ça se voit pas Oh là Il a fait des jets de gros chatards C'est pas possible Je parie pour les jets de gros chatards Faudrait que je revoie L'historique du combat Je t'enluit subtilement Ouf J'ai un pour cent de la face C'est le mec Il a juste un plus un pour toucher Du coup Mais attendez Je m'incline Vous éprouvez votre supériorité Aujourd'hui Je vous abandonne la victoire Je vous reconnais pas Qu'une telle femelle Débarcassée de nulle part Est pour le moins inhabituelle Je suis pas d'abord de qui En effet J'ai laissé Viconia se battre dans l'arène Au lieu de moi Soit Nous allons voir d'ici peu Les savonaires sont mon favori Et l'honneur de la première maison est en jeu Vous irez voir Sandal Lorsque vous serez prêt à m'enfronter Vous avez une dette d'honneur envers moi Ouais ouais si tu veux Euh Mine c'était à moins 7 en C1 Ok on va faire Hop On peut pas chier des derniers en cours de combat Euh Vicky tu vas passer ça à Minsk Minsk tu vas Virer ton anneau Passer à moins 10 en C1 Renvoyer ça à Vicky Tu vas porter ça pour l'instant Hop Nuna Tu t'es choisi pour tes mesures Et supérieures de saonard Et son devoir d'exiger une telle bataille Prenne place Tu te fais des réserves de coeur Oui Je répondrai à son désir Et Minsk va lui péter la gueule Minsk ou nez Il est l'heure de taper la madame Tiens Oh les barrières de l'âme Ça risque de faire mal Confusion ça a raté Donc c'est bien Il y a une bonne régène Par contre elle commence à me bien manger cher T'as peur du coronavirus Oui ça va Je tout saute des gérers Par contre ça serait bien de faire plus de dégâts Que ça régène Sans me tuer c'est relou Ah ouais Très bien Tu le prends comme ça Bon tu prends un critique juste derrière Donc c'est pas fait Hop t'as plus ton mur de l'âme Tu vas mourir Sauf si Minsk T'as fini de te balancer des guérisons Non oui Ah la relou Ça commence à piquer Oh la la Hop 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 On tape la madame Le combat sera dans la longueur J'aurais dû envoyer fade avec des sorts de morts Ça aurait été plus rapide Hey merci pour ton follow grind player Et puis avec plaisir pour te revoir la prochaine fois Ah c'est pareil T'as fini de te soigner N'hésite pas à repasser quand tu veux On va essayer de continuer Malduire autant que possible Tiens Elle est chiante T'attaques quand tu veux mec Mais t'as combien de dizaines de sanctuaires Je suis pas sûr que le Minsk était un super choix Elle est à Coco pas encore Je pense qu'elle avait obligé à peut faire ses sorts Bon je te vois Bon sur le match ça ira plus vite T'as niveau consommation de potions Ça y va Putain mais c'est pas possible Mais t'as combien de sanctuaires bordel La Palade d'Inclair ferait le taf Bah carrément En plus comme il est sur sanctuaires Je peux rien lui lancer Et euh Tiens bah hop Allez Mais chiante Ah enfin Tiens bim Eh ma putain Pas de roto Tu m'apprécies Une volée du lecteur surprenante De la part d'un nouveau venu Ouais t'as d'autres défis J'ai ici avec moi un mage Qui désire fortifier son précieux Dans la fosse Si parmi tes compétences Trouver un mage Il peut l'affronter Bah vas-y J'y vais Veldrin c'est à toi Votre attention s'il vous plaît Deux sorciers Vont à présence Affronter dans la fosse Mais j'aimerais bien faire Sauvegarder notre vie de combat Bon Déjà Ça C'est vocation Qui fait bobo En général Je crois Tic à tic à tic Tu vois Quelle baine Tiens ça Ouais d'accord Ok Ça va mal se passer Tiens mais sérieux On a raté un jet de sauvegarde Contre une immobilisation Après ils nous attaquent plus Allo Tiens mais on va profiter Pour remettre Les choses Dans le ordre naturel On peut même pas Il sait plus quoi faire Bah ouais Il pensait pas Que son sort passerait Alors du coup Bah voilà Après du coup C'est des protections Disparissent pour l'instant C'est juste un peu relou En plus c'est un elfe noir Il a une résistance à la magie Ça va être chiant On va s'invoquer Un combattant squelette Quand on pourra Là c'est vraiment Un bug débile Ça bim J'ai encore une avoc Comment que son monstre Ça va le faire Oh après je n'ai dû à l'arrivée aussi Tiens Fiche Il a pensé à la même chose Que moi Bon on va se lancer Un peu de pierre Bon après on invoque Une réinitiable Normalement ça fait mal Un démon Ouais mais j'ai pas de portail Sur moi C'est sûr C'est Bill Konyo qu'il a Tiens Qu'est-ce qu'elle a lâché Oh rien d'intéressant Super Super Spangy Sauve-y-true-glet à faire Voilà Est-ce qu'on peut ouvrir J'aimerais bien pouvoir récupérer Des affaires Bon Tu m'impressionnes Voilà une victoire surprenante De la part d'un nouveau venu T'as d'autre chose Un autre mage Tu as été prouvé Son habileté qu'on la tienne La décision n'appartient qu'à de toi Oui bah vas-y fonce Ça tombe bien Mes avocs sont encore là C'est pas grave Que puis-je faire pour toi ? Voilà Hop Oui Autre combattant Oui 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 Très bien Pendant que mes avocs sont là Continuons Quelqu'un a monté de niveau du coup 11 000 xp Smins qui est monté Encore un combattant Il n'a plus de combattant Si ta matron apprends ton succès Je sois sûr que tu connais Trains des destins les plus grands Que puis-je faire pour toi ? Parfait Allons gratter dans l'arène Ce qui traîne Ok Bon bah Une piste d'or Super Nous voulons Pas beaucoup plus riches Lame de brûlure plus 3 Mais arrête de me donner des épées bâtard Personne ne les utilise Euh Du coup Toi Dic Tchou Tchaf Euh On avait dit Pouf Pif Et pouf Mines qui était monté de niveau 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 Sup Tu peux toujours pas utiliser Des pubs à tardes Plus que ça C'est dommage Euh C'est pas dommage Ouais Une épée bâtarde De mille sur lui Un bouclier Il peine pas mal Ou une nulle barde Euh La lance qui est bien Euh La vague Je crois que c'est pas mal Comme un Deux armes niveau 3 Ah oui Ouais Euh Ouais s'il veut deux masses Éventuellement Ouais Deux armes niveau 3 Et puis les prochains points On les mettra en épée bâtarde Pas mal C'est une idée sympatoche Oui C'est un bon conseil Merci Capi Un barman Est-ce qu'il a Des chambres A une pièce d'or Qu'est-ce que t'as proposé ? Oh non Ils ont eu une chambre de bourgeois 30 balles Eh ben putain Euh Pardon à Zordrine Non Je te salue Amimal Je suis Zordrine Le gérant de la fosse aux combattants Ici Dvoyant combattants Fond des animaux esclaves Faire garde de Lloyd Et notre amusement Vous semblez coriace Si ça vous tente Nous en plusieurs bêtes féroces Qui vous attendent Que vous Que leur portiez le coup de grâce Tu es un Asadran n'est-ce pas ? Arrivé depuis peu J'ai entendu parler de toi Bien des gens ici Aimerait savoir si tu te bats aussi bien Qu'on te prétend Bien sûr Si tu es lâché blafard Tu n'es pas obligé d'essayer Mais la reine araignée respecte que l'effort Euh c'est quel genre de bête ? Nous capturons nos ennemis Lors des escarmouches dans les tunnels Mal Des monstreurs requins Des dévoreurs Des yeux tyrans Tout dépend ce qui survit le plus longtemps Bon bah vas-y On va tester Je suis satisfait de voir Tu as du tempérament Mal Ton premier adversaire sera une ombre des roches Une créature de bonne taille Elle est... Contrari Je vais t'ouvrir la porte maintenant Entre vite Tu survis et reviens me voir pour la récompense Va ! Oui bon si on peut y aller Tout s'y aller ça va aller Plus relou ça va être la tirer un œil Il faut choper une confusion Ça c'est fait Valigar tu sais... Oh le relou T'es vraiment un boulet Arrête d'attaquer... Arrête d'attaquer les gens Arrête d'attaquer les gens Oui L'ombre des roches c'est fait C'est notre destin Ah la glorie t'a besoin mal Je suis sûr que la reine de la fosse te sourit Une ombre des roches t'es pas un mince adversaire Voici ta récompense Et maintenant si tu désires continuer de nous montrer tes talents Un autre esclave attend que tu fasses couler son sang mal Un terrible Nabassou et des plans inférieurs Capturé par les Vestals Parce qu'ils avaient contrôlé une matrone Et envoyé se battre dans la reine Qu'en dis-tu ? Oui 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 Très bien Blablabla Qui l'ont dans taverne ? Plan inférieur Protection contre le mal Oui oui Ouvre la porte Coucou 16 000 XP pour ça, ça va C'est appréciable Et apprécié Que la reine araignée soit victorieuse Pfff Tu avais qu'une Nabassu Que ton monstre louait mal La lutte a été très divertissante Voici 500 pièces d'or pour te remercier du mercredi spectacle I do not entertain Oseras-tu continuer ? Nous avons un prince Parmi les monstres requins Ceux qu'on surnomme Savwagin Il est fort Et il fait la retarde à ceux qui l'ont capturé lors d'un raid sur leur ville C'est un bon combattant Celui-là Mais toi aussi Peut-être il sera tué là où d'autres ont échoués Qu'en dis-tu mal ? Oui vas-y Bah je vais le taper On est assis contre un c'est bon Un prince Savwagin Il n'a pas duré bien longtemps Une Nabassu était beaucoup plus rentable Le 2000 xp c'était limite pas la peine que je me bouge Ceux qui vivent à la surface Le monstre requin est vaincu La reine Ariguit sourit Cette bête avait tué bien des elfes noirs plus faibles Et il est bon de voir qu'il était remis à sa place Tu as fait tes preuves mal Pour ta performance je te donne 750 pièces d'or Prends-les et sache que tu es digne de la faveur de Lloyd Inutile de continuer Personne n'était capable de battre le... Ah le seul esclave qui nous reste Te faire tuer par cette créature c'est du gâchis Bah c'est quoi ? C'est un... Tire à oeil Mal Le fléau d'ombre terre Il a été capturé il y a 4 ans par un groupe d'elfes noirs animé par la vengeance Il t'a vaincu depuis ce jour Ses pouvoirs sont nombreux et meurtriers Seuls les guerriers les plus braves vont tenter de l'affronter et ils sont tous morts Inutile de le combattre Mal A moins que tu ne le désires Ouais vas-y fonce Tu es sûr ? Excellent ! Attention tout le monde Afin ayant mal Felfes noirs acceptez d'affronter le plus horrible d'un esclave de bataille Le redoutable et redouté tire à oeil Je vais trouver la porte Entre vite car je ne garderai pas longtemps l'eau verte Que Lloyd t'a bénisse Vic Vic c'est pour toi Je m'en voudrais de refuser La victoire pas de pitié pour ceux qui ont sous les pieds Oulah 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 14 000 XP On a même pas pris un coup C'est très bien Le genre de combo d'arène que j'aime C'est un seul but C'est notre destin d'être volontiers Tu... Tu as tiré tiré à oeil Tu es digne de toutes les louanges et de toutes les blédictions de Merloït Voici 1000 pièces d'or en récompense du spectacle Je vois pourquoi la maison d'Espana s'intéresse tant à toi Si tu es le seul des... Même si tu es de Nasradan Maïl, ton potriciel serait un ajout bienvenu pour n'importe quelle maison J'ai du mal à parler Bouclier de baldurien, bah oui Malheureusement, il ne me reste plus esclave de bataille Aucun qui soit digne de tout en tout cas Reviens plus tard Je vois ce que je peux ramasser, d'accord ? Faute de mieux, tu pourrais entrer à l'arène et je te défonce Euh... Je suis pas assez bon pour toi, Maïl Si tu as ce poids-soif de sang Je vais aller au cage Et voir s'il n'y a pas quelque chose là-bas de plus adapté à tes goûts Loser Il y a un étage Vous devez réunir votre... Ouais, le bouclier de baldurien, ça va être Je pensais bien Euh... Client... Je suppose que c'est une maison où pratiques du stupré de la luxure Pour la gloire de la mère Noire ! Imbécile, j'aurais dû tomber avec votre maison Loït, t'as condamné au tourment éternel dans la fosse C'est tout ce que tu mérites Ah non, pitié Libérez-nous, laissez-nous sortir d'ici Te libérez, tu sais entrer dans Ousnata Te faisant passer pour la neve juste d'une vraie maison Tu mérites pire que ça Non, nous sommes dévoués à la reine araignée Nous sommes ses fidèles serviteurs Tu es faible comme l'a été ta maison Peu importe pour elle Là, mais ta maison était... Enfin, c'est Lister, comme tu le seras bientôt Notre maison était forte Nous étions aimés de Lloyd, nous l'étions Nous aurions dû triompher Oui, nous étions loyaux Maison de Vire, maison de Vire La maison de Vire n'est rien Descendre dans le vent Comme toi bientôt peut-être Tu aurais dû mourir avec ta matrone dans ta ville Maintenant... Eh bien nous verrons Il sera très amusant Espèce de bâtard Ce pourrait être vous bande d'idiots Qui ne vous emportent... Oh mon dieu, c'est la maison de Vicodin Non, les ténèbres vont te prendre Saloperie Est-ce qu'ils vont reconnaitre Vicky ? A tes ordres Tiens d'appuyer à attendre le chantiment Merleud, j'ai oublié de me pardonner Euh non, Molafein, non Oh, il s'est suicidé Laisse-moi, j'ai pas fini d'assumer cette malheur à Germine Ha ! On essaye d'entrer dans la ville sous un déguisement Comme si on pouvait tromper les vestales Bon, moi donc on sait un petit peu plus Ce qui arrive à la maison de Vicodin Ça s'est mal passé pour eux Joli petit lit Ne profitons pas de ce lieu de perdition Et de débauche Vous devrez réunir votre groupe avant d'aller plus loin Et ressortons Allons-y Puisqu'on est censé toujours aller voir la société des combattants Sans quoi on se fera défoncer la tronche Par les gens autour Vous devez réunir votre groupe avant d'aller plus loin ? Vous devez réunir votre groupe avant d'aller plus loin ? Mettons-nous à l'oeuvre Moum, moum, flage de l'oeuvre Vie, j'ai bien compris Personne n'aime les gens comme vous par qui, ne l'oubliez pas Ah, là Ouais tes amis De vire, c'est pas trop épaule non plus Ils ont quand même duré de tuer Vicogna Ouais une potion pourrie Perse magie Perse magie Ca fait toujours 6000 XP ça se prend Vous là bas et vous pouvez passer la garce que nous poursuivons Beaujibier mais qui a le feu au trousse Euh bah elle est partie par là Je vais lui mentir Excellent elle sera bientôt ce qu'elle a de l'air Ah elle a cherché la mage D'accord donc Solofane est ici Parlons à Solofane Certainement un de mes personnages préférés de Balbure 2 Ah vous êtes les nouveaux venus qu'on m'envoie Est-ce que je vois Comme si je n'étais pas assez occupé comme ça Ça va être obligé de faire la charité à des faibles Il n'y a pas de refuge en usnatha crétin Nous payons pour nos existences avec notre sang Et que vous en ferez autant Je me nomme Solofane Si vous voulez prouver votre valeur aux yeux des matrones Vous ferez ce que je vous dis Si vous échouez la mort vous attend Et n'essayez pas de me défier juste parce qu'il y a des femmes parmi vous Vous êtes des étrangers Tant que les matrones n'auront pas décidé autrement Vous ne valez pas mieux que les esclaves Je suppose qu'il faut que je commence à vous materner Tu as un non-vagabond On doit juste t'appeler mal Je m'appelle Veldrin Comme je le pense Et aucune volonté On m'inflige à mes fenoirs aussi Férosqu'un lapin Si je trouve ce qui me fait ce coup là Aucune importance L'une des matrones s'est intéressée à ton arrivée Elle veut profiter de tes compétences Elle a envoyé une vestale Elle doit te rencontrer à la plateforme d'entrée de la ville Je serai là n'en doute pas Je te guiderai dans ta mission comme une mère attentive Je vais la chercher Si tu es intelligent Tu vas te prendre rapidement à la plateforme d'entrée Les vestales manquent totalement de patience Je te recommande la prudence Dans cet endroit Nous avons la chance de ne pas avoir été pris en otage Et vendu comme esclave Si elle nous demande de prouver notre position Alors nous devons servir ces matrones jusqu'au bout Le moindre faux pas Même léger attirera l'attention des guetteuses de la reine araignée Mais notre présence attire sans doute leur curiosité Nous ne voudrions pas qu'elle vienne le vérifier N'est-ce pas ? N'oubliez pas Obéissance absolue représentant des plus hauts rangs En particulier les vestales de Lloyd et des mères matrones Et aucune pitié pour ceux d'un rang inférieur ou égal Sinon, tire avantage de toute faveur mis sur ton chemin Pour un être comme nous C'est le seul moyen d'accomplir ce pour quoi nous sommes venus au monde Pas de pitié, c'est notre voie Merci de notre conseillère culturel On va quand même voir ce qu'il se traîne sur les dernières plateformes là-bas Et ils sont où ? Oh c'est la bouche pour araignées D'accord Bon on pourrait aider les esclaves mais en fait on s'en bat les couilles Désolé Du coup on va se prendre à la plateforme d'entrée pour rencontrer cette Vestral Je veux nous voir Je veux pouvoir sauvegarder Mais je peux pas Parce qu'il y a un combat plus loin Jibidabu Alors nous allons voir Imray Ah enfin pour sauvegarder cool Ne t'adresse pas à moi directement Vermine Encore une telle impertinence Et tu sentiras la morsure du bataillon tentacule Qui arrachera la chair de tes os Et lorsque tu es à la présence d'une des élus de Loït Ou d'une matrone N'ouvre pas la bouche tant qu'on t'adresse pas la parole Idiot T'es fou ou quoi ? Pardonne-moi Vestali Moray C'est le méprisable excrément venu de Shed Nassad Dans l'instant où j'ai posé les yeux sur lui J'ai su qu'il ne valait rien Je veillerai à ce qu'ils soient sévèrement torturés pour cela Je vais en trouver d'autres qui serviront bien mieux à voter de la matrone Tu fais rien avec eux mal Ils se débrouilleront Tu seras puni plus tard Pour l'instant je vais parler personnellement au mal Ton histoire a été vérifiée jusqu'à maintenant Veldrine de Shed Nassad C'est pourquoi tu n'as pas fini comme esclave Ou dans une taverne pour amuser le peuple Mais tu n'as pas toujours ta place ici Tu as vraiment la chance que nos meilleurs guerriers S'y occupent par Les préparatifs Ailleurs Et beaucoup de chance qu'une mère matrone n'essaie de t'utiliser Accrochez-vous à ce seul espoir misérable Et ne décevez pas la mère matrone Car dans ce cas L'horreur de votre châtiment sera bien pire Que ce que vous avez connu à l'entrée Explique ce qu'il s'est passé les cellophaines Et fais vite mal Car la reine a régné à besoin de moi Alastin Oh Vestal Veldrine Si je te parle des dévoreurs Tu sais de quoi il s'agit Ben les Illitides Ben oui je vous connais Oui je crois que c'est le nom qui se donne Très intelligent de ta part Ces psions sont depuis fort longtemps Parmi les plus féroces de nos ennemis Au cours d'une reconnaissance La fille aînée d'une matrone a rencontré des dévoreurs Ses imbéciles de compagnons en fuit Ont été tués et ont été capturés C'était copain Ouais les Illitides Les dévoreurs pas trop Les dévoreurs savent reconnaître ce qu'il y a de la valeur Ils vont donner la fille jusqu'à leur ville S'ils l'atteignent Elle sera perdue au jamais Avec les préparatifs des armées Nous sommes les seuls à pouvoir intercepter les dévoreurs Nous devons nous rendre à l'entrée de leur caverne Les attendants La Vestalimorae M'a donné un objet béni par Arloï Qui arrachera les dévoreurs de la voyage astrale Et c'est là qu'on frappera La matrone veut pas que sa fille aînée serve d'enca aux dévoreurs Nous ne devons pas échouer C'est compris Veldrin Bah je dois retrouver l'entrée des cavernes des Illitides Etant d'une abuscane à un groupe Qui a capturé une fille du matrone Ça vache pas complètement con Exactement Les tunnels des Illitides sont à la partie sud-est de la grande caverne d'Ombreterre Je pars en éclairage On se retrouve là-bas à ton arrivée Ne t'entendons pas les Illitides avant un petit moment Tu as le temps de te reposer et de faire des provisions sur le désir Tu dois me retrouver à l'entrée des tunnels des Illitides dans douze heures plus tard Sois pas en retard En effet les dinobrables Zohar exquises t'attendent dans la fosse si tu échoues Et si tu tentes de fuir les Dryders te retrouveront Comme pour toi Solofane La meur matrone espère encore plus de toi Reviens au temple avant de quitter la ville Comme vous le désirez au Vestal Solofane a une grosse vie de merde Vous devez réunir votre groupe avant d'aller plus loin Nous on va profiter il me semble Si je ne suis pas trop con Que Ordre Chaotique Plaine à sorte de prêtre Permet de se protéger contre Les pouvoirs psioniques Suggestion, charme, domination, mode commande, sommeil, confusion Est-ce que c'est suffisant ? Je ne sais pas On verra On verra Du coup là-bas Moi j'ai utilisé ça T'as utilisé Horde Chaotique ? Je crois que ça marche Tiens des gens Un squelette Buzz Oh putain du peuple Naftal Chandrila Ok c'est la merde Ce n'était pas prévu et c'est de la merde Et en plus ça tente les attaques sur Noz Bravo Pourquoi ça pique ? Il y a un mec qui pique C'est de quoi ce groupe de l'arnaque ? La mine s'est fait défoncer par je ne sais pas qui C'est ok mais ça ne dure pas longtemps D'accord Putain c'est de quoi cette vieille embuscade ? Qui sont ces gens ? Que font-ils là ? On va être obligé d'être méchant Tiens un minute tu vas avoir une armure de plate Il n'y a rien à faire Je vais mettre ça de côté Bon déjà une rapidité ça va faire le taf Petite vision véritable après Ça évitera les vieux backstab On se fait le prêtre là Le prêtre en premier Le backstab 2ème C'est genre qui fait aussi mal L'ogre est mouru Le suivant c'est évidemment le mage On va protéger une autre d'ailleurs Il ne reste plus que des petites bestioles Eh ben je ne sais pas qui était ce groupe Mais il faisait vachement mal Ouh jolie bébette Albard Flétrissure Oh là Ça c'est bien Ça c'est bien Flétrissure d'habitalisé Niveau 8 Ça picote Ça picote même grave Euh Souffle de dragon plus 4 Oh tuyens c'est bien Ah c'est clair que Il y a du taf Il y a du matos Euh T'as pas de point Albard Toi évidemment Bah non Euh Bon alors On va récupérer la merde en plate complète On va foutre dans le sac Hop Ah ouais La Albard elle le défonce C'est dommage qu'on ait personne Qui soit spécialisé dans le truc Ah oui elle fait pas plus 4 Plus tout ça Elle fait juste plus 4 sa coupe Et 5 points de dégâts alimentaires C'est un petit peu moins bien Mais ça reste pas mal Euh On a ça regardé C'est bon On va essayer de se faire tout de suite Les flagelleurs Tant qu'on est encore sous Sous rapidité Très bien Voilà Je commence à me demander combien de temps Je devrais attendre au milieu de si maudit rocher Mais le moment est idéal Je pense que les Illitides sont presque à la bonne portée Je vais pouvoir les arracher sans danger au plan astral T'as une question à la bataille ? Sois bref Comment tu te bats contre les Illitides sans mourir ? Pas grand chose Frappe vite Donc le pouvoir mental te paralyse Ensuite ils te dévoreront le cerveau à l'oisir Protège-toi si tu peux Assez parlé Je sens les Illitides approché Attends Je les arrache au plan astral Lorsqu'ils sont assez proches Petite guérison Non ? Ce serait une bonne idée Oui Hop là D'ailleurs Allez fais vite ta peau pote Ouais c'est bien ce qu'il me s'enlevé Euh C'est pas grave Valigar Vite fait Et bah ça dorme bien Les voilà Il y a du peuple Ça va être fort désagréable Trois ombres des roches Un Une flagelleur Deux flagelleurs Deux Trois flagelleurs Trois ombres des roches Il y a Fire qui est là Et On a un mort Viconia est morte Les flagelleurs C'est relou Ne pas lancer un portail Qui on doit sauver ? La SAP FR de la maison d'Espana L'aîné de la maison de Matronard doulas Veille à ne pas la blesser Même par accident Nous n'attendons pas à être récompensés par faire Même si on réussit Elle n'attend pas à moins de la part d'Elefenoir inférieur Nous n'avons pas le choix Assez parlé Je suis en hésite d'approcher Tu protèges Ce que tu mets devant Ouais ça pourrait laisser un marché aussi Il faudrait que je me repasse du coup Avec un Avec un Un ordre chaotique Et boule de feu Et boule de feu Évidemment Le classique Non 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 Avec les invoques Ça va peut-être passer Hop On va essayer de se faire Les roches VTF Voilà Ça c'est fait Un flageur en moins Voilà Voilà Ça c'était fait Mes ravisseurs sont enfin vaincus Il était temps Je commençais à croire Qu'ils pourraient atteindre Leur vie de l'église D'après tout Je te salue Faire Fille d'Arduas D'Arduas Es-tu un d'aime ? Qui est-ce ? Solophaïne ? Non C'est la mère matron qui t'envoie ? Ça doit être dur De risquer ta vie Pour sauver la mienne J'ai oublié au Zor Oui Comme tout mal le devrait Tu as bien agi Je pense Avec tes compagnons Qui est cet homme Qui t'accompagne ? Lui c'est Je suis sûr qu'il sait parler J'ai raison Tu as une langue n'est-ce pas ? Qui pouvez-vous donc être ? Je suis Veldrin de Shennassad Un étranger Vraiment Comme c'est étrange Il faut que nous parlions un peu plus Tous les deux Lorsque nous serons revenus à Oust-Nata Je vais rentrer Informer la mère matron Des services que tu nous as rendus Solophaïne Tu as été très utile Tu peux t'en féliciter Tu vas revenir seul ? Non Et s'il y a encore du danger Je ne veux pas être responsable de Ta sollicitude me touche Solophaïne Mais je peux me débrouiller seul Et c'est un ordre Tu dois donc obéir Au revoir La reloue Maudite garce arrogante Puisse la reine araignée Morde dans ton cœur ténébreux Je vais la suivre Pour m'assurer qu'elle ne nous met pas tout son danger Par excite confiance en elle Rentre en ville Veldrin Je te retrouve à l'entrée Nous avons sauvé Faire Nous avons fait la connaissance de Solophaïne Et c'est ici que nous nous arrêtons Bonne soirée à tous Merci Youtube A la prochaine fois Et puis Twitch Je vous dis à la prochaine fois La semaine prochaine Je vais essayer de faire un petit peu plus de live Parce que cette semaine C'était compliqué Sur ce Des bisous Salut A la prochaine Tu ne veux pas Sous-titrage ânne Sous-titrage ST' 501